L'expert financier Nourodine Légaliel mettait en garde, il y a trois ans, contre les décisions économiques hasardeuses de l'ancien Premier Ministre, Ahmed Ouyaïa, qui doit être entendu par les juges ce mardi. Nous reproduisons le texte intégral de sa contribution intitulée « Peut-on encore faire confiance à Ahmed Ouyaïa ? » paru dans El Jury Patriotique le 8 avril 2016. Tous les sujets que j'avais traités dans mes précédents écrits se concentrent sur des analyses financières ou pétrolières. Je n'ai pas l'habitude d'écrire des articles sur des personnes. Mais le cas de l'ex-Premier Ministre Ahmed Ouyaïa relève de l'exception. Un homme qui personnifie la contradiction, un ministre qui nous dit que la couleur d'une chose est verte mais qui, deux ans plus tard, revient pour nous dire qu'elle est orange. La Constitution algérienne confère à tous citoyens algériens le droit de parler, de débattre ou de critiquer le bilan et la gestion des affaires du pays, conduite par un Président ou un ministre quelconque. Et c'est dans ce sens bien précis que je me permets de parler du bilan de la gestion des affaires économiques du pays sous la gouvernance d'Amed Ouyaïa. En 1996, alors qu'il était chef du gouvernement du Président Liamin Zeroual, Ahmed Ouyaïa avait fait une déclaration à la télévision algérienne dans laquelle il avait dit ceci, « L'Algérie vaut 9 milliards de dollars sur le marché. » Cette expression est restée. Pour moi, un souvenir inoubliable car je n'ai jamais de ma vie lu ou entendu un économiste évaluer un pays en dollars. Le célèbre économiste britannique Adam Smith, qui est le père des théories sur l'économie ultra-libérale, n'aurait jamais osé utiliser l'expression d'Amed Ouyaïa. La politique économique ultra-libérale menée par Ahmed Ouyaïa vers la fin des années 1990 s'est soldée par un cuisant échec et une catastrophe en termes économiques. Le dernier tissu industriel de l'Algérie fut disloqué, des centaines de milliers de travailleurs se sont retrouvés au chômage, des entreprises et des terrains agricoles furent cédés pour des sommes adérisoires. Des dizaines de cadres algériens furent jetés en prison au point que ce chef du gouvernement fut appelé le bourreau des cadres. Première question, pourquoi ce ministre ne reconnaît-il pas cet échec et pourquoi ne demande-t-il pas pardon aux Algériens qui ont perdu leur gagne-pain durant cette triste période ? L'ancien président argentin Carlo Menéon avait Mais il s'est retiré de la politique, contrairement à Ouyaïa. Lui aussi, menait une politique économique. Ultralibérale en Argentine, qui s'est soldée par échec total. Face à cette catastrophe économique, le peuple algérien a pleinement le droit d'exiger des comptes à ce chef du gouvernement, selon la Constitution. Il restera à ce poste jusqu'au mois d'avril 2006. Au début de l'année 2003, Ahmed Ouyaïa est de nouveau nommé Premier ministre. Là aussi, Ouyaïa chercha par tous les moyens à minimiser l'ampleur de ce scandale et déclina toute responsabilité. Pendant cette période, l'Algérie fut secouée par le scandale de Khalifa. Si on suit le raisonnement d'Ouyaïa, on peut se demander, à quoi sert un Premier ministre ? Au mois de mars 2006, c'est-à-dire deux mois avant son limogéage et son remplacement par Abdelaziz Belkadem, dans une conférence de presse télévisée, Ouyaïa évoqua le bilan économique de l'année 2005. Il avait dit, nous avons réussi à créer une croissance économique de l'ordre de 5,5%. Nous avons réussi à réduire le taux de chômage à 13% alors qu'il avoisinait les 20% auparavant, et nous avons réussi à réduire le taux d'inflation à 2,5% alors qu'il était à 22% en 2004. Augmenter la croissance économique exprimée en PIB Réduire le taux de chômage et réduire en même temps le taux d'inflation de 22% à 2,5%, à supposer que cela fût vrai, aurait signifié que cet ancien Premier ministre aurait défié et mis en doute la courbe, et même la théorie, de Philippe Ellipset. Puisque les salaires des travailleurs algériens sont restés stables, c'est-à-dire sans augmentation durant l'année 2005. En 2006, lors d'une conversation que j'ai eue avec un cadre haut placé au sein de la Commission d'Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse, COSOB. Ce dernier m'avoua que 11 entreprises nationales allaient être introduites en bourse, mais qu'à la dernière minute le Premier ministre Ahmadou Yahya a adressé une instruction au Président de cette institution lui ordonnant de tout arrêter. Au mois de décembre 2008, dans une déclaration reprise par les journaux, Ahmadou Yahya est allé jusqu'à se moquer des experts financiers algériens qui ont conseillé au gouvernement de créer un fonds souverain. J'étais parmi ces analystes et j'étais le plus engagé dans le débat sur la création de ce fonds souverain en Algérie. L'Algérie rejette l'aventure des fonds souverains, lança-t-il, affichant un refus catégorique quant à la convertibilité du dinar. Question, pourquoi le Premier ministre ne veut-il pas que la Bourse d'Alger soit développée ? Comment se fait-il que l'homme qui était un adepte de l'économie ultra-libérale puisse être contre la Bourse ? Incroyable ! La Bourse est avant tout la vitrine de l'économie d'un pays, qui dit Bourse. Si les entreprises algériennes étaient cotées partiellement en Bourse, peut-être n'aurait-on pas assisté aux scandales financiers qui ont touché certaines entreprises nationales. Dit Transparence Et si les dirigeants de cette entreprise étaient tentés par des détournements de fonds, ils n'auraient jamais assez de temps pour entreprendre une telle action. Une société cotée en Bourse est obligée de publier ses résultats financiers chaque trimestre. Question, comment se fait-il qu'un ministre qui disait que l'Algérie valait 9 milliards de dollars sur le marché soit devenu un adversaire farouche à toute idée de convertibilité du dinar ? Question, Amadou Yahya qui a occupé le poste de Premier Ministre et de Ministre C'est pertinemment que le meilleur moment d'acheter les actions en Bourse, c'est lors des crises économiques et financières qui ont duré dans le temps et dont on commence à observer les premiers signes de la fin, chose qui s'est produite en décembre 2008. J'avais publié une série d'articles dans quatre quotidiens nationaux, dans lesquels j'avais exprimé, d'une manière empirique, la nécessité pressante de la création d'un fonds souverain. Amadou Yahya, si vous aviez écouté les conseils des experts que vous avez cherché à ridiculiser en décembre 2008, l'Algérie de 2016 ne serait pas touchée par la crise actuelle. C'était le moment opportun. Regardez la Norvège, l'Émirat Arabes Unis et le Coït. Ces pays ont été épargnés par les retombées de la chute des prix du baril grâce aux gains amassés par les portefeuilles de leurs fonds souverains. En 2009, lors de la présentation de la loi des finances, Amadou Yahya atteint un discours aillé, honorant le patriotisme économique proche de celui du défunt Hugo Chavé. Le dénominateur commun qui existe entre la bourse et les fonds souverains, c'est la transparence. Quel paradoxe ! Que restait-il de l'adepte de l'économie ultralibérale des années 1990 ? Les taxes, les taxes et encore les taxes. Le premier ministre algérien taxait les salariés. Mais pas les riches, taxes sur les salaires, vignettes automobiles, et ce tra, je taxerai même l'oxygène que respirent les Algériens, ironisa-t-il. Automne 2015 Amadou Yahya nous reparle de l'économie du marché, des ambitions honorables et profitables des patrons algériens du FES, de la bourse. Amadou Yahya est-il saisi par la nostalgie des années 1990 ? Malgré tous ses échecs, tant sur le plan économique que politique, et malgré ses contradictions qui peuvent faire de lui un candidat sérieux au livre des records Guinness, Amadou Yahya jouit du soutien, voire de la complaisance de certains journaux qui ont un certain poids sur la scène médiatique algérienne. Ces journaux nous décrivent Ouya Yahya comme un fin diplomate, un homme qui lance des discours codés, un chevronné de la politique, etc. Or, nous sommes en droit de nous poser des questions sur l'honnêteté, l'impartialité et la crédibilité de ces journaux. Pour conclure cette modeste contribution, je tiens à porter à la connaissance des lecteurs d'Algérie patriotique que je n'appartiens à aucun parti politique et j'espère du fond du cœur que cet article ne sera pas interprété comme un soutien aux adversaires politiques d'Amadou Yahya.